Salut les geeks, ici Ludo et aujourd'hui on va parler de deux pédales. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? On est 20 ans ! Non mais on va parler de deux pédales de distorsion créées par M. Reynold Bogner. Reynold Bogner est un Allemand fan d'Angus Jung et de Gary Moore, parti s'exiler aux Etats-Unis avec 600 balles en poche pour y fabriquer des amplis. Le mec était motivé quoi. Et donc très vite il se met à modifier des amplis existants pour des guitaristes un peu connus, du genre Steve Stevens, Mike Lando. et les premiers amplis qu'il va fabriquer vont être achetés par Eddie Van Halen et Alan Halsworth. Rien que ça quoi. Et aujourd'hui ces amplis sont utilisés dans le monde entier par moult artistes dont Steve Lukater. Level de réputation, on touche le ciel. En 1992, Bogner va sortir un ampli qui s'appelle l'Extasy, un genre de Marshall sous stéroïde. Il a ensuite continué à produire des amplis qui sont devenus légendaires, tels que le Hubbershop, le Shiva et plus récemment le Helios. Puis il y a quelques années il a décidé de se lancer dans la fabrication de pédales. Du genre tu as le Canal Blue de l'Extasy, une tête d'ampli à plus de 3000 balles, dans une pédale à 300 balles. Non mais en vrai ça marche. Et la pédale a fait un carton. Tellement qu'à la demande de tous les guitaristes il a sorti une version miniature de ces fameuses pédales et j'ai voulu savoir si les deux sonnaient exactement pareil. C'est pour ça qu'on est là ! La Bogner Blue, laisse la Bogner Mini Blue, c'est tout de suite et c'est dans la ludothèque. Musique de générique Alors je ne vais pas vous faire un test complet de ces deux pédales parce qu'elles ne sont pas tellement récentes et qu'il y a déjà un paquet de vidéos les concernant sur le net. Le but étant de faire un comparatif entre les deux. Néanmoins je vais faire un petit récap rapide. Donc ce sont des pédales que l'on appelle Amp in the Box. Elles sont faites à la base pour être branchées sur la façade avant d'un ampli. Mais ça veut dire aussi qu'on peut les utiliser comme des pré-amplis avec un modélisateur du type HX. Et ça, ça m'intéresse. J'utilise moi-même la full size depuis quelques années maintenant. Et je peux dire sans craindre que cette boîte m'a fait littéralement vendre un de mes pré-amplis custom audio. Tellement ça marche ! Et avec ce truc j'ai vraiment l'impression de jouer sur un ampli. Ça sonne de ouf, les harmoniques partent comme s'il y avait des lampes. Et c'est justement ça le truc. Il y en a zéro. Et comme je voulais embarquer le même son partout, y compris sur mon pédale board de voyage, je me suis tout naturellement tourné vers la mini. Et comme je n'ai pas trouvé tellement de comparatif sur le net, BIM ! Vidéo ! On les regarde de plus près. La full size se compose des réglages de base. Un volume, un gain, un equalizer passif, un boost avec un réglage de volume et un réglage de gain indépendant. Pour les solos par exemple. Et de quelques mini switchs. On a un mode variaque qui agit sur le voltage de la pédale et qui donne une espèce de compression. On peut switcher entre le mode plexi type Marshall ou le mode blue. Bonneur. On a un répré-Q en fait. C'est à dire qu'on a soit on peut booster les médiums, soit on peut rajouter du bright en entrée. Plus vous mettez du gain, moins 60 ans. Et on peut aussi choisir entre trois structures de gain différents. C'est à dire trois modèles d'ecstasy différents. Le 20ème anniversaire étant celui qui sonne le plus moderne. Sur le modèle mini, on ne peut plus mettre de piles. Donc c'est transfert obligatoire. Pour la réduction de taille, on retrouve à peu près les mêmes contrôles. C'est à dire le volume, le gain. Un equalizer actif cette fois avec un réglage de balayage de fréquence médium à l'arrière. Aïe 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 aïe. On retrouve donc le fameux mode variaque. Le pré-EQ pour booster les médiums ou le bright. Et trois types de gain différents. On a le mode plexi, le mode blue ou le mode blue avec le boost engagé qui correspond à la grosse pédale. Et là tu te dis, il y a moyen de faire quelque chose. C'est ce qu'on va voir. On va mettre les deux boîtes avec tous les paramètres à midi et on va comparer. Aller c'est parti pour ce test comparatif entre les deux Bogners. Guitare en main, les deux pédales sont branchées sur le Helix avec un switch AB pour pouvoir passer facilement de l'une à l'autre. On a une simulation de Vintage 30 et on est branché directement sur la carte son. Tous les potards sont à midi. Il y a juste un petit peu moins de volume sur la mini parce que vu qu'elle a un equalizer actif, elle envoie un petit peu plus de gouache. Et donc pour ne pas fausser le test, simplement j'ai enlevé un petit peu de volume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le mode plexi sans pré-EQ. Et on commence avec la big box, vous allez voir le mode plexi avec le gain en milieu, c'est du son clair. La même chose sur la mini. Le médium est un petit peu différent sur la mini. Chose qu'on ne peut pas faire avec la mini mais qu'on peut faire avec la grosse, c'est qu'on peut enclencher le boost. Ce qui nous donne un petit crunch sympa pour faire du funky. Ça, on ne peut pas le faire avec la mini parce que si vous mettez le boost, forcément vous mettez le mode avec le gain à don froid. C'est super intéressant, ça grunge un peu quoi. On continue et je vais vous faire écouter les switches de pré-EQ justement, qu'on entend bien quand il n'y a pas beaucoup de gain. Donc on est sur la grande et quand on passe en mode B1, vous allez voir, ça rajoute du bright. Le B2, lui, rajoute du haut médium. On va faire la même chose sur la mini, hop, on switch sur la mini et on va activer l'EQ B1. Vous allez voir, 100 déjà. Et avec, hop. Pareil, le B2 qui booste les aigus et le haut médium. Comme je disais, ces paramètres-là, ils marchent bien quand il n'y a pas beaucoup de gain. Plus vous mettez de gain, moins on les entend, voire quasiment pas. Test numéro 2, on est toujours sur le mode plexi, mais cette fois avec le gain à don froid. Sous-titrage ST' 501 C'est assez similaire, c'est vraiment très très proche l'une de l'autre. On va continuer à tester ça, pour l'instant c'est plutôt bon signe, c'est cool. On va maintenant changer de mode, on va basculer sur le mode Blue, donc le mode Bugner qui lui a un petit peu plus de distorsion. On va faire ça sur les deux pédales, donc ici ça correspond à M comme gain médium. Et on y va pour la Big Box gain à donf, mode Blue, vous allez voir c'est un peu plus gros. Ce qu'on peut noter c'est que déjà la Big Box est un peu plus bright et ça va être un peu plus dark. Mais quand même c'est similaire avec les réglages à midi. On va continuer, on va encore changer de mode, on va activer le Boost cette fois sur la grande et sur la petite aussi. Donc le mode Ravie qui correspond au mode Blue plus Boost sur la petite. Allez on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme je le disais, c'est assez similaire l'une à l'autre. Ça va se compliquer un petit peu quand on va se mettre à toucher justement les cues. Là il va y avoir de grosses grosses variations. Par exemple, ce que j'aime faire moi, sur celle que j'utilise, c'est creuser un petit peu les médiums et les basses comme ça. Et avoir un son un peu plus moderne, un peu plus limite métal. Là, si je veux avoir le même résultat sur la mini, si je fais les mêmes réglages, ça ne va pas avoir du tout le même son. C'est toujours ce médium et ça manque de clarté. En gros, si je voudrais avoir ce réglage là, sur la mini, il va falloir que j'aille chercher ce genre d'équalisation. Et pousser vraiment les réglages un petit peu à extrême. Ce qui est vraiment compliqué sur les Bogners, c'est que vous touchez le potard d'un millimètre, vous n'avez plus le même son. Alors, ce qui permet d'avoir une grande variété de sons, puisqu'on peut vraiment passer d'un son avec pas beaucoup d'aigus. Vous allez voir si je fais un test de potard comme ça. On peut vraiment sculpter le son. Alors déjà que c'était un peu compliqué de trouver un son sur la grosse, sur la petite c'est encore plus compliqué. Donc vous voyez, là je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, on a des réglages un peu extrêmes. Mais on arrive quand même à avoir un résultat qui s'en rapproche. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, cet équaliser actif. En plus, il y avait un réglage de médium à l'arrière. Il suffit que vous touchez un peu la vis à l'arrière et du coup ça change toute l'équalisation. C'est-à-dire que l'aigu ne réagit pas pareil, le médium ne réagit plus pareil. Et du coup, ça devient encore plus compliqué pour trouver un son. Alors peut-être qu'en face d'un ampli, c'est plus efficace pour matcher un peu mieux avec l'ampli que vous allez utiliser. Et du coup, j'ai tellement trafiqué cette vis à l'arrière que j'ai fini par la péter. Et tu casses ! Et tu casses ! Et tu casses ! ... 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 J'espère que ce petit essai comparatif vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire laquelle vous préférez. Moi, j'ai une petite préférence pour la Big Box. Mais en cherchant un peu, on arrive quand même à avoir des résultats avec la Bogner Mini. Et ça fait des jours que je me prends la tête. En définitive, moi, je pense qu'en pré-ample, la Big Box marche un peu mieux. La Mini fera des ravages en façade d'un ampli, vraiment, parce qu'elle a été optimisée pour ça. Et il y a le réglage de médium pour pouvoir s'adapter à n'importe quel ampli. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va mettre un petit like. On se dit à bientôt dans la ludothèque !